Là on est sur 10 fois le prix, ça fait mal. Je pense sincèrement qu'il faut arrêter ce genre de truc. Le pire restaurant ramen de tout Tokyo. Ça n'a aucun goût ? Non, non, vraiment, ça n'a aucun goût. Tokyo, Asaksa, le quartier culturel et touristique par excellence. On avait déjà testé les arnaques avec Louis il y a deux ans, mais on ne vous avait pas tout montré. Entre restaurants glauques, magasins trappe-touristes et autres grosses arnaques, nous sommes retournés sur place pour tester tout ça. Pourquoi nous ? Parce qu'aujourd'hui je suis accompagné de ma chère et tendre Fanny. Coucou. Bonjour ma chérie. Ça va avec toi ? Super. Alors aujourd'hui c'est génial parce qu'on va aller manger plein de trucs dégueux. Est-ce que t'es contente ? Ah ouais, trop contente. J'ai vraiment hâte. Donc écoutez, sur ce, je vous laisse préparer votre petit café des familles. Nous on ne perd pas plus de temps, on va directement au premier endroit. La déception. Mesdames et messieurs, cette vidéo commence à peine. La déception. Le café qu'il y a juste derrière, j'avais tellement envie de le faire. Et il y a une très bonne raison à ça. C'est qu'on a cherché un petit peu sur Google, en fait, les pires adresses pour les trouver, pour les essayer. Et c'est très compliqué. C'est vraiment la chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est très compliqué de trouver des restaurants à une étoile, deux étoiles. Ça n'existe quasiment pas, ça commence souvent à trois étoiles. Celui-ci, il avait quelque chose de très particulier. C'est qu'il y a des tonnes de commentaires qui expliquent que le proprio, pendant le service, genre il te sert ton café, tout ça, et il lâche des énormes caisses. Genre le gars, il lâche des énormes caisses pendant le service. J'avais tellement envie d'entendre un prout, je voulais vous offrir un prout. C'est clair, je suis vraiment déçu. Mais écoutez, malheureusement, mesdames et messieurs, nous n'aurons pas de prout dans cette vidéo. En tout cas, pas ici. C'est sur une déception que cette vidéo commence, mais ne vous inquiétez pas. On a pas mal d'autres petits trucs qu'on vous a trouvés et on perd pas plus de temps, on y va. Ok, écoutez, on est en train de marcher, on est en train de chercher un autre endroit, parce qu'on a fait une petite liste et on est tombé là-dessus. Alors, c'est du bœuf de Kobe en sushi. Il y a aussi l'air d'y avoir des brochettes. C'est rigolo. Tous les bœufs de Kobe ne se valent pas. C'est-à-dire que souvent, les gens, ils pensent que bœuf de Kobe ou wagyu, ça signifie forcément très bonne viande. C'est pas forcément le cas. Là, ça a l'air d'être quand même assez chéros. On a quand même, voilà, de 6800 yens jusqu'à 14800 yens. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par là, parce qu'on n'a pas encore mangé. Après, on a des ramen, on a des trucs à aller tester. Mais en premier, tranquillement, on va commencer par les petits sushis de wagyu. C'est parti. Eh bien écoutez, nous avons reçu nos quatre sushis de wagyu. Avec les taxes, c'est un peu plus de 4200 yens. C'est très cher. On va pas se mentir, c'est très cher. Il a essayé le cuir au chalumeau. Il y avait plus de gaz dans le chalumeau. Il a essayé. Il a essayé 3-4 fois, il n'y arrivait pas. Au final, il les a fait au tépin. Il les a fait griller. Enfin, c'est meilleur quand c'était au chalumeau. Bon, écoute, on a quand même un petit peu de wasabi sur le côté. Nettement, pour le prix annoncé, je t'avoue que l'aspect du truc, je suis un petit peu déçue. Ah ouais ? Je me sens ça hyper goût du goût. On va voir si le goût rattrape l'aspect. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Au goût de viande, c'est pareil. Comme le bœuf de Kobe. Au goût, c'est bon. Après, sincèrement, au niveau du goût, ça a le goût du bœuf assez classique. Ça a rien de poutine. J'en ai déjà mangé des meilleurs. C'est bon. Mes rapports qualité de prix, je crois que ça vaut pas le goût. Alors le mien, je sais pas si c'est celui qui s'est chié avec le chalumeau ou quoi. Il était pas assez cuit. J'ai mis des longues secondes à essayer de le mâcher pour... Ah si, si, si. Je pense que c'est pas la même viande, effectivement. On échange. Vas-y, on essaye. C'est vraiment peu, là. T'as vu ? Moi, le deuxième que j'ai mangé, là, il était un petit peu plus cuit. Il est meilleur. Mais par contre, on est loin d'un vrai bon bœuf de Kobe ou d'un wagyu ou quoi que ce soit. Il y a franchement 4 000 yens dans ces 4 sushis-là. Donc écoutez, on est désolé pour cette adresse pour Kobe Bœuf. Si c'était 4 fois moins cher, je dirais ouais, à nous aussi. On va écouter. Prochain endroit. Mais écoutez, on a avancé un petit peu et là, on se retrouve dans un endroit qui s'appelle le Shin Nakamise. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'ils ont changé les kanji. C'est pas comme ça que ça s'écrit normalement. Et en fait, c'est intéressant parce que là, il est en train de pleuvoir de ouf. Et ça, c'est une allée. Donc ce qu'on appelle une shotengai. Donc avec plein de magasins, plein de restaurants. Mais qui est couverte. Donc c'est très cool pour une journée pluvieuse comme aujourd'hui. Donc là, ce qu'on va faire écouter, c'est qu'on va se promener un petit peu à l'intérieur. Forcément, vous l'imaginez, c'est un endroit qui est extrêmement touristique avec beaucoup d'attrapes-nigots. Donc notre but, ça va être d'essayer de repérer un petit peu ces endroits-là. D'aller goûter pour savoir si c'est bon, c'est mauvais. On va essayer de voir aussi s'il n'y a pas quelques petites arnaques à droite à gauche. Spoiler alert, il y en a toujours. On est purement dans le quartier peut-être le plus touristique de Tokyo, voire même du Japon. Quoique, il y a quand même Kyoto avec Guillon, etc. qui se battent un peu en duel. Mais écoutez, on va voir un petit peu tout ça. Et juste avant de commencer, je suis tellement content de vous dire que cette vidéo est sponsorisée. Mais attendez, restez là parce qu'elle n'est pas sponsorisée par n'importe qui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir été contacté ici à Capabassi par un magasin qui est vraiment exceptionnel. Musashi Japan. Alors là, écoutez, du coup, on est chez Musashi Japan dans le quartier de Capabassi encore une fois. Et comme vous l'avez certainement vu avec le Birol, c'est un magasin qui vend en particulier des couteaux japonais. Les couteaux japonais, vous savez, c'est tout un art. C'est un art qui est vraiment ancestral. Vous connaissez le Japon avec les katanas, etc. Aujourd'hui, que ce soit pour couper du poisson, pour couper de la viande. Dans toute la cuisine japonaise, on utilise des couteaux qui sont très, très différents. Et justement, c'est ça que vous propose Musashi Japan. C'est de pouvoir avoir l'expérience d'un magasin avec du staff francophone, anglophone, qui peut vous expliquer les différences entre chaque couteau. Et ça vous permet vraiment de pouvoir acheter un vrai couteau cuisine japonais qui correspond à ce que vous, vous avez envie de faire. Mais tout d'abord, parce que je ne suis pas un expert en termes de couteaux japonais, on va demander à un expert qui est juste là derrière moi. Grégory. Bonjour, enchanté. Comment ça va ? J'aimerais bien que tu me présentes pour toi, par exemple, trois couteaux japonais qui représentent vraiment ce que fait de mieux Musashi Japan. Alors dans ce que je peux te présenter, notamment le basique, ce sera plutôt effectivement le santoku qui sera juste ici. Donc ça, tu vois, ça va plutôt être le couteau classique que tout le monde va avoir un peu chez lui, etc. C'est un petit peu le rocho qu'on a dans les cuisines japonaises. Tantoku qui va être à l'on dire les trois fonctions. Donc ça sera viande, poisson, légumes. Donc comme tu peux le sentir, c'est très léger. Ah, il est extrêmement léger même. Alors là en plus, sur celui-là qui est assez spécial, on est sur un couteau qui fait un alliage de trois assez différents. Tu as donc une première couche en inox, une deuxième en inox, et sur le bout, c'est sur du carbone. Beaucoup plus résistant. Ensuite, tu as donc le kiritsuke qui est un aspect beaucoup plus traditionnel. Donc là, on mange en chaîne. Là par contre, on est sur du full carbone. Donc celui-là est le kiritsuke, le couteau traditionnel, le couteau chef. Avec la petite pointe, ça te permet un travail de précision pour une petite échalote, etc. Et j'aime beaucoup ce petit travail qui est volontaire, mais d'imperfection qu'il y a sur la lame. Oui, c'est ça. Ça donne vraiment un côté fait main, enfin vraiment, c'est très joli, j'aime beaucoup. Quand tu as du coup un couteau comme ceci, déjà même la manière de le prendre est différente. Un couteau européen, tu vas le prendre à pleine main comme ceci. Pour le couteau japonais, tu vas venir chercher ton point d'équilibre. Tu viens pincer ce point d'équilibre, et avec tes trois doigts, tu viens le récupérer. Et là, tu tiens ton couteau japonais. Ok. Alors ce qu'il y a de bien dans le magasin, c'est qu'on peut directement tester, donc on va essayer. Donc là, c'est quoi ? C'est un daikon ? On cherche le point d'équilibre, c'est celui-là. On tient, tac, bonne prise en main, comme on me l'a expliqué, et c'est parti. Ah oui. Ah ça se coupe tout seul. C'est du beurre. C'est du beurre fondu. Alors je suis pas un pro de la cuisine, ça se voit. Bah effectivement, ça coupe bien. Et le dernier donc ? Le dernier donc, c'est le sudi fiki. Donc celui-là, c'est ce qui va permettre de faire la viande cuite. Notamment pour le barbecue, une côte de bœuf ou ce genre de choses, ou même pour les yakiniku des fois. Et donc celui-là est encore plus léger. Ah oui, là c'est même impressionnant par rapport à la taille du matar. C'est ça exactement, je te dis que finalement... T'as l'impression, ouais c'est une feuille quoi. C'est ça. Très joli aussi, pareil, le petit design. Il est très beau, ouais. Et du coup, tu as aussi un manche différent. C'est beaucoup plus lisse. Exactement. Donc ça c'est du chêne, et là c'est... Et là on est sur du magnolia. Du magnolia. Bon alors là, Grégory nous a présenté trois couteaux différents. Et forcément, vous le voyez derrière moi, il y en a beaucoup plus que trois. Il y en a littéralement des dizaines et des dizaines. Mais par contre, ce qu'il y a de cool, c'est que sur les trois magasins de Musashi Japan, il y a toujours du staff qui saura vous parler en français, en anglais, pour vous expliquer les spécificités de chaque couteau. Donc vraiment, si vous passez par ici, n'hésitez pas à passer, à vous faire votre petit plaisir, à vous prendre votre couteau. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va faire. Je pense qu'on va s'acheter un couteau. Bon, il y a tellement de couteaux, c'est très dur à choisir, je vais pas vous mentir. Ils sont tous magnifiques ! Est-ce que tu en as un peut-être à me conseiller ? Un qui passe un peu partout, que je peux utiliser dans la vie de tous les jours ? Celui-là. Ah ouais, il est beau ! Comme tu peux voir du coup sur celui-là, tu vas en fait avoir le côté culturel, donc du coup toujours avec la forme qui est traditionnelle. Vraiment, on peut l'utiliser un petit peu pour tout, c'est génial. Tu peux l'essayer pour tout, il n'y a aucun problème. Et il est magnifique, j'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est quel alliage ? Ça, on est sur du carbone. Oui, bah écoute, je pense que je vais partir là-dessus. Est-ce que tu veux pas l'essayer avant ? Ah bah oui. Forcément. Attends, moi je vais faire le truc qu'on voit dans toutes les vidéos, là où il tranche du papier. Faut pas m'emmerder quand j'ai ça dans les mains, attention. Et donc en plus, si tu veux, on peut te proposer une gravure. Genre ce que je veux. Ce que tu veux. Genre il y a moyen de marquer genre Mitsugi ou... Tout à fait. C'est incroyable. Bah s'il te plaît. Je t'en prie. Et voici le couteau gravé Mitsugi. Ah, il est incroyable. Trop cool, il fait trop plaisir. Et voici. Merci beaucoup. Je t'en prie. Incroyable. Et la particularité du magasin de Cap Pabassi, c'est qu'à l'étage, ils ont, comme vous pouvez le voir, un sake bar. Où on peut goûter des petites spécialités sake. Donc juste avant de passer à l'autre endroit, je pense que je vais boire un petit coup. C'est super beau à l'étage. Mais comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur un système un petit peu de comptoir. Avec, comme vous pouvez le voir derrière moi, toute une variété de sake japonais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite fait essayer d'en goûter. Alors du coup là, on m'a proposé cette bouteille qui s'appelle Kudokijurozu. Et écoutez, on va goûter ça tout de suite. Alors, à savoir que j'aime beaucoup le sake. Et les fruits, t'es celui-là. Ah, il est doux. Pense pour les gens qui n'ont jamais bu de sake, c'est peut-être un des sake les plus simples à boire au début. Enfin voilà, tout ça pour dire que ce magasin Musashi Japan à Cap Pabashi, il est vraiment incroyable. Mais ce n'est pas le seul. Il y en a deux autres et on va aller les voir très rapidement maintenant. Alors là, on est à à peine deux petites minutes à pied de l'endroit précédent. Et on est donc à Musashi Minami Cap Pabashi. Il a vraiment une ambiance qui est beaucoup plus japonaise avec le petit comptoir en bois, avec les couteaux qui font vraiment tout le tour. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus intimiste. Mais ça n'empêche que de la même manière, et on peut le voir sur le petit panneau ici, vous aurez quand même quelqu'un qui peut vous parler en anglais, en japonais, en australien, espagnol, français... Voilà. Peu importe la langue que vous parlez, normalement, si vous venez ici, ils pourront s'occuper de vous. Donc là, on est revenu du côté de Asaksa. On est en plein milieu des galeries marchandes. Et comme vous pouvez le voir, il y a le troisième magasin de Musashi Japan qui est juste là. Alors celui-ci, comme vous allez le voir, c'est un magasin qui est beaucoup plus tourné justement pour les touristes, pour les voyageurs, avec surtout, encore une fois, la petite spécialité, quasiment toutes les langues qui sont gérées. Les gens à l'intérieur peuvent vous parler en français, en anglais, encore une fois, c'est génial. Et comme vous pouvez le voir, ici aussi, il y a une grande variété de couteaux. Peu importe ce que vous avez envie de cuisiner, il y aura forcément un couteau pour vous, que vous pouvez faire personnaliser. Enfin voilà. Vraiment, Musashi Japan, ça me fait super plaisir qu'il m'ait appelé. C'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup sur YouTube, ce style de sponso, mais écoutez, vraiment, pour moi, c'est un grand plaisir. J'espère sincèrement que je pourrais en faire plus. Dans tous les cas, je vous laisse un lien dans la description qui vous permet, voilà, de retrouver les trois magasins qu'on a pu voir aujourd'hui. Si jamais vous venez sur Tokyo, un de ces quatre, bah écoutez, je vous invite vraiment à venir visiter, à essayer de discuter un petit peu avec les vendeurs qui seront là pour vous parler encore une fois en français. Et donc écoutez, encore une fois, un immense merci à Musashi Japan pour avoir sponsorisé notre toute petite chaîne. Et nous, on retourne à la vidéo. Ça, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. C'est des machines qui convertissent directement notre argent. Alors, je vais pas dire de bêtises, mais le taux sur ces machines, il est jamais clairement à votre avantage. Donc, si c'est juste pour, voilà, une fois, genre, vous avez besoin d'argent comme ici, vous avez que des euros sur vous, ça peut être intéressant, mais n'échangez pas tout votre argent sur des machines comme ça. C'est clairement pas... Il y a même des mini UFO 4, après, il faut essayer ça forcément. Lequel on fait ? Je vais prendre un truc à mini. Lequel on fait ? Le Piu-Piu. Allez, on va faire un Piu-Piu. C'est parti. Ça, à mon avis, ça va être une galère. Ah ouais, non, c'est... Elle se referme même pas en entier. Vous savez, moi, je boule beaucoup au UFO 4 heures. En un, deux coups maximum, tu sais si c'est une machine qui vaut le coup de mettre de l'argent dedans ou pas. Ça me donne envie de mettre une troisième pièce. Bravo ! Trop bien, je vais être contente. Donc encore une fois, arnaque. Sauf quand t'es bon. Voilà, je te donne mon portefeuille pour faire un petit gachapon. Vas-y, ma chérie. Lequel je vais choisir. Vous avez trouvé un qui est trop mignon ? Je pense que Milly, elle pourra jouer avec. J'ai eu l'âge de Milly. Elle est quand même mignonne. Ça va, je suis contente. Je vais raccrocher à mon sac. Je pense que t'es la seule que je connais qui a un sac diesel et qui accroche une petite peluche dessus. Bon allez, on va manger ? J'ai feng. Ça ne m'a pas suffi là. Deux sushis à New Yen, c'est pas assez. Alors forcément, quartier touristique oblige. Il y a beaucoup de cafés à animaux. Si vous vous rappelez, le tout premier épisode de ce format que j'avais fait, c'était avec Jelly. On était allé dans un Mameshiba Café, donc comme celui-ci. En fait, c'est une marque déposée. Ils en ont plusieurs à travers Tokyo, voire même d'autres villes, je pense. C'est vraiment pas ouf, en fait. Je me suis beaucoup renseigné après cette vidéo. Et je me suis rendu compte de plein de choses que je n'avais pas forcément vu au moment où j'avais tourné la vidéo. Quand tu vas à l'intérieur, c'est vrai que c'est mignon. Les chiens sont mignons. Ils ont l'air d'être plus ou moins bien traités, tout ça. Mais au final, ils restent quand même enfermés avec des inconnus toute la journée, etc. C'est pas fou. Et pour vous montrer à quel point, vraiment, dans les quartiers touristiques, il y a de ça de partout. En face, on en a encore un autre. D'une autre marque. Avec des petits chiens, etc. Enfin voilà. Je sais que c'est un gros gros truc touristique avec genre les cartes qui font le tour de Tokyo et tout. Je sais que c'est le truc que tout le monde a envie de faire en venant ici. Mais malheureusement, je ne pense pas que c'est bien de le faire. Là, je vous donne juste mon avis personnel. Si vous avez envie de le faire, je ne suis personne pour vous dire de le faire ou non. Mais personnellement, je pense sincèrement qu'il faut arrêter ce genre de truc. On passe à la suite. Je me retourne et je tombe sur un truc. Il faut que je teste à tout prix. Geisha Coffee. Le café des geishas. Je ne peux pas ne pas tester ce truc. C'est génial. On a du café. Le café qu'ils appellent le Japanese Ross Coffee. Donc on est sur du café. 100% japonais apparemment. 1000 Yen le café. Quoi ? C'est plus cher qu'un Starbucks. Et c'est rigolo parce que les autres cafés. Americano, Caputino, ils sont à 450, 600 Yen. Donc des prix plus ou moins normaux. Il y en a un qui est à 1000 Yen. Il faut que je le teste. C'est obligatoire. Je ne savais pas s'ils allaient vraiment utiliser un dinosaure. Si ils ont vraiment un dinosaure sur leur putain de chalumeau pour te griller ton marshmallow. C'est incroyable. Alors c'est de la glace avec du marshmallow autour qui font de le griller. Est-ce que j'ai bien compris ? Oui, c'est ça. C'est ça. Ton marshmallow il est vraiment pas bon. Est-ce que ça vaut 500 Yen ? C'est ça la question où tout le monde se pose. Maintenant, s'il te plaît, goûte-moi ça. Là, on a mesdames et messieurs ce qu'on appelle le pain à 10 Yen qui vaut 500 Yen. C'est tout un concept. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Bon, comment on fait maintenant ? Dans la bouche. Alors ? Ah ouais ? C'est un peu du fromage plastique. C'est totalement du fromage plastique. Moi j'aime bien. Ah ouais ? Tu penses que je pourrais en manger ? Ça n'a pas le goût du fromage fort mais... Genre comme le fromage à pitié un peu. Eh, c'est pour vous que je fais ça. On a la hantise du fromage, je précise mais... Si vous n'aimez pas le fromage, n'allez pas là-dessus. N'empêche que là, pour ça et ça, on a 1000 Yen quand même. Moi je trouve ça chez Rose. Après, c'est le truc de tourisme, donc forcément ça se prit là, tu vois. 500 Yen, je trouve ça un peu abusé aussi. C'est abusé de chou. Allez, 300 Yen max. Quand tu vois que tu peux avoir des taiyaki pourées au hanko pour 200 Yen... Oh ! Ça va ? Ça va ! C'est bon et c'est flou en seconde ! Vous êtes youtuber ? Oui ! Ah oui, super ! Merci à mon appétit ! Merci beaucoup ! Incroyable ! Ça se prend bien ! Elle parle français ! Ça fait trop plaisir ! Il va falloir dire des bons trucs parce que sinon elle va vous comprendre. Bon, mesdames et messieurs, on arrive donc sur la suite. Tout ça là, c'est donc le fameux geisha coffee. Il faut savoir que tout à l'heure, je vous ai dit 1000 Yen. Il existe un truc au-dessus qui s'appelle le geisha coffee et pas le Japanese coffee. Oh ! Qui vaut 1200 Yen. Ce petit café que vous voyez là, il y a une petite geisha collée avec du scotch. C'est du coup le geisha coffee, 1200 Yen mesdames et messieurs. On est à deux fois le prix d'un café dans n'importe quel café ou Starbucks. Ils sont pas bons ? Il a une odeur de machine à café. Non ! Il a vraiment l'odeur de la machine à café. Ouais, je me souviens. J'y vais mesdames et messieurs. Oh non ! Non ! Non ! Alors ! C'est un monsieur café qui vous parle. J'adore le café. J'vois énormément de café. On n'est pas sur un mauvais café. On est sur un café combiné. On est sur un café du 7-E-Level, un café du Family Mart. Qui sont, je vous le dis souvent, des bons cafés. Mais au Family Mart, ça vaut 150 Yen. Là, on est sur 10 fois le prix. Ça fait mal. Franchement, je m'attendais à avoir une bonne surprise. Ouais, pareil, pareil. Tu vois, je me disais, en vrai... C'est que je n'ai jamais mangé de ça. Sérieux ? Ouais. Ah, trop bien. En fait, j'aime pas les mochis de base. Du coup, je me suis jamais... Enfin, j'ai jamais eu la curiosité à manger. Après, plus mes goûts ont changé de prix. Ah ! Bah, vas-y, vas-y. En vrai, commence pas ça. Vas-y, je t'en prie. Ah, t'en fais voir, parce que moi, j'aime beaucoup le bingo. Je vais te dire si c'est un bon bingo. J'aime pas trop. Ouais, non, c'est dommage. Ça, je crois que c'était 400 Yen. Ouais, j'aime. Clairement. Bon, on le goûte ce pancake ou pas ? Allez. La pancake avec de la fraise. Alors, ça a l'air d'être des vrais morceaux de fraise, quand même. C'est quoi, ma chérie ? Je t'aime énormément, donc c'est toi qui vas commencer. Oh, non ! Ah ! Attends, attends. Ne me donne pas encore ton verdict. Oh, ça a horrible. Je vais pas dire que c'est horrible, mais par contre, ça a pas spécialement ni de goût, ni de texture. Pour moi, on dirait vraiment un pancake sorti d'un sachet de combiner, quoi. C'est pas ouïe. Même la confiture et tout, elle est pas comme. J'ai aussi acheté un des plats préférés de notre fille, un yaki onigiri. Alors, vous connaissez certainement les onigiri. Et donc là, le yaki onigiri, c'est simple. Yaki, c'est brûlé, chauffé. Et onigiri, c'est un onigiri. Donc là, c'est un onigiri qui a été cuit, en gros. Avec une petite feuille d'algues autour. Ouais. Déjà, la première remarque que vous pouvez faire, c'est que c'est du surgelé. Parce qu'il est trop beau. Il est tout parfait. Ouais, ouais, ouais. Allez, vas-y. C'est ça ? C'est ça. C'est bon. Franchement, il est bon. Bon bon, un yaki onigiri surgelé. C'est genre plus. Est-ce que ça vaut 400 yens ? Bah non. Si vous l'achetez par vous-même en rayon surgelé, je croyais que c'est 100 ou 150 yens pour 4, 5 ou 6. Un truc comme ça. C'est des lourds, en fait, que vous pouvez acheter en sachet. Mais écoutez, mesdames et messieurs, le Café Geisha, c'est plutôt un nom. Malheureusement. C'est de la bouffe de touristes. C'est pas extrêmement bon. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. On s'est pas spécialement régalé. Bon, ça nous a un petit peu calé le vide, parce qu'encore une fois, on avait pas vraiment mangé ce matin. Donc voilà. Ça a au moins servi à ça. Là, on en a eu pour 5 000 yens pour ce qu'il y a à table. C'était pour tester. C'est fait. Sur ce, on passe à la suite. Alors, juste à côté du Musashi Japan, il y a un magasin qui s'appelle Ginza Life. C'est le magasin typique à Trapnigo qui vend des t-shirts, des goodies, des machins. Souvent, c'est les trucs, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, un million de fois, mais c'est le genre de truc que tu trouves sur AliExpress pour... Fabriquer en Chine. Fabriquer en Chine, c'est du AliExpress et tout. Écoutez, on va regarder un petit peu parce que là, je vois qu'il y a plein de chats en mode japonais et tout. Et toi, tu m'as dit que tu voulais changer de t-shirt. Là, je suis en pull et en fait, il fait super chaud. J'aurai fait 26 degrés, je crois, aujourd'hui. Et du coup, je transpire et tout. Et j'aimerais bien m'acheter un t-shirt justement pour me changer et avoir moins chaud. Et on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas tester les t-shirts de Asakusa ? Bon. Ok. Puisque tu le veux, ma chérie. Let's go ! Alors ça, c'est vrai, c'est un truc qu'on voit malheureusement de plus en plus. Mais les t-shirts qui sont juste là derrière là, ceux avec le chat, etc. Ben, c'est des t-shirts qui sont faits avec intelligence artificielle. Et autant je suis un défenseur de la technologie de l'intelligence artificielle sur tout un tas de points. Autant ce genre de méthode là, ça je trouve ça pas ouf. Faire comme ça des oeuvres soi-disant artistiques pour les revendre derrière. En plus, ils les vendent extrêmement cher. 3300 yens. Le t-shirt en lui-même, c'est même pas une matière de ouf, tu vois. Ça a dû leur coûter maximum 100-200 yens à produire. Ça, je trouve ça vraiment pas ouf pour le coup. Donc voilà. J'avais juste envie de vous le dire. Bon, bah écoutez, j'ai trouvé un magnifique t-shirt traditionnel japonais. Bien sûr, on pouvait pas payer par carte. C'était que en... Une espèce. Une espèce. C'est bizarre ça, quand même. On sait tous très bien pourquoi. Peut-être que ton t-shirt, bizarrement, il a jamais été vendu, tu vois. Je pense, ouais. Bon, tu nous le montres ou quoi ? Je viens de préciser que c'est un t-shirt que je ne remettrai jamais après, je pense. Donc, on s'est dit avec Mitsu, pourquoi pas l'envoyer à un des abonnés de la chaîne. Non, 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 elle est en train de se dédouaner de ouf. Elle a acheté un t-shirt de grosse touriste. Elle a dit, ouais, c'est pour vous le donner. Made in Japan, fait à Kyoto, excusez-moi. 3300 yens. C'est Made in Japan. Tu sais, le petit quartier de Hong Kong, c'est ça ? Il va falloir que tu te changes maintenant. Bah ouais, il faut trouver un endroit par contre maintenant. Bah vas-y. Là. Par contre, il y a quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu. C'est que... Il pleut sa race, en fait. A chaque fois qu'on vient à Saxa, il pleut sa mère. Vraiment, on est maudits, je pense. C'est pas possible. Trouver une solution pour ta caméra. Bon, écoutez, il pleut toujours. Je pense sincèrement qu'on est maudits. On arrive un petit peu au bout, donc, de la rue commerçante. Et on a encore un petit peu faim. Oui, je le sais. Et on a trouvé, enfin, Fanny a trouvé surtout, ce qu'on pense être le pire restaurant ramen de tout Tokyo. Rien que ça. Non, bah écoutez, en fait, sous les avis Google Maps, du coup, il y avait des avis, ma foi, pas très glorieux. Alors déjà, le restaurant lui-même, il a 2,8 étoiles. Ouais, déjà, ça, c'est super rare. Ouais, vraiment, 2,8 étoiles. Pour Tokyo, c'est vraiment, vraiment bas. Et les avis ? Alors, il y a des avis à une étoile. Et je me suis arrêtée à ce ramen. C'était la pire nourriture que j'ai eue au Japon. Il a dit qu'il a mangé des ramen instantanés meilleurs que ça. Comment c'est possible ? Genre des cup noodles qui étaient meilleurs que ce ramen-là. Une autre personne qui dit qu'il a commandé des tsukemen et qu'il y avait un morceau de viande à l'intérieur et qu'il n'était pas assez cuit et il y avait encore du sang à l'intérieur. Ça a l'air dégueulasse. Ouais, donc on est vraiment sur un restaurant pas fou du tout. Alors en soi, c'est un restaurant chinois. C'est pas un restaurant spécialité dans les ramen. Mais apparemment, ils servent surtout des ramen. C'est juste là derrière nous. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse violence et qu'on aille tester par nous-mêmes ce qui est peut-être le pire ramen de tout Tokyo. T'as l'autoilette changée ? Eh ouais ! Pas mal, hein ? Je vais pas le garder quand même mais... Je l'autonne vraiment, mais volontiers. Du coup, écoutez, on est assis dans le restaurant. Alors je vous avoue, ça fait vraiment vieux restaurant chinois. Genre tu vois là, les filles et tout. C'est ultra bizarre. C'est hyper sale, genre... T'es allée aux toilettes ? Moi je suis arrivée direct, pas confiance. Genre, j'ai checké s'il y avait pas des caméras cachées ou quoi dans les toilettes. Tu vois, tellement j'ai pas confiance à l'endroit. L'odeur qui est horrible. Ça pue LH6. Genre, vraiment comme si... Enfin, ça sent des toilettes publiques quoi. Ouais, non, franchement, c'est vraiment une endulance très très chelou. Bon, maintenant ce qu'il faut, c'est goûter un petit peu ce qu'ils font. J'ai regardé un petit peu, c'est vraiment un restaurant chinois assez basique. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment de la bouche chinoise, du riz cantonné, du marbre d'au-feu. J'adore le marbre d'au-feu, c'est super bon. Mais nous, ce qu'on veut tester, c'est le fameux ramen. Parce que c'est quand même le ramen sur lequel il y a eu le plus d'avis négatifs. J'ai quand même envie de voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que c'est des gens qui ont été beaucoup trop critiques ? Est-ce que c'est vraiment dégueulasse ? Bah écoutez, on va le savoir. Ouais, on se prend les petits ebis, 4 biozas. Là, on a les ramenés. On prend le tombe au-dessus ? C'est le tombe au-dessus, ouais. Allez. Une petite boisson peut-être ? Une petite bière ? Allez. Une petite bière, l'eau ? Un petit ginger ale. Ouais, un petit ginger ale. C'est-à-dire qu'on va se régaler, je sens. Tu sais ce qui me fait peur, moi, dans ce genre de restaurant ? C'est la propreté des cuisines. Moi, ça m'est déjà arrivé de trouver des petits insectes ou quoi dans mon assiette. Ça m'est arrivé plusieurs fois et du coup, je me dis, putain, imagine, il y a des cafés ou quoi ? Ça m'est assez au petit syrup. Merci. Bon, bah on va commencer par le ginger ale déjà. T'es choqué, il est vraiment coupé avec de l'eau. Oh, il est coupé avec de l'eau, ouais. C'est la première fois que le ginger ale est coupé avec de l'eau, comme si tu coupais du coquin avec de l'eau, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'en soi, c'est pas très cher. Là, pour tout ce qu'on a pris, 2 000 yens. Ah non, ouais, non, avec les boissons. Avec les boissons. En soi, c'est pas extrêmement cher, tu vois. Mais que ce soit du fait à l'eau, du coup. Oui. Eh bien, écoutez, les plats sont arrivés. Comme on a commandé un tonko sur la même qui est juste là, on a 4 gyozas et ce qu'on appelle des musogyozas à la crevette, normalement. Ouais, ça a été posé à l'arache. Genre limite, je fais à l'intérieur. Ça, généralement, je suis peut-être chiante, mais généralement, c'est présenté comme si c'était sur l'image, en fait, dans un truc à la puff. Là, tu vois, il y a l'eau qui s'accumule en dessous et tout. Genre, ça donne vraiment pas envie d'en manger, en fait. Ok, bon, vas-y, on va déjà goûter ça. Il était pas fini de cuire ? Il était encore recongelé à l'intérieur ? Non. Ils ont vraiment mis ça au micro-ondes et ils sont censés être sûrs, ça, quoi. Je pense. Attends, je vais mettre un peu de choyou dessus pour lui donner du goût, déjà, parce que... Je suis là, elle a fini de cuire, mais je suis pas... Et pourtant, j'adore ça. En fait, la pâte qui est autour, je sens qu'elle est encore dure, elle est élastique. Normalement, c'est plus... Est-ce que ça a été cuit au micro-ondes et pas à la vapeur ? Je pense, mais c'est fou. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit cuit au micro-ondes comme ça. La crevette encore assez... Genre, c'était dur dans ma bouche. Les glosa, c'est soit direct, qu'ils sont congelés aussi. C'est clairement une glosa décongelée. Peut-être mis au micro-ondes, même direct, je sais pas. On va essayer, on va tester. Donc, c'est clairement du micro-ondes. C'est ça qui trahit le truc. Normalement, ils le font cuire à la poêle, c'est une manière de cure des glosa. Tu sens que la partie croustillante, donc là, la partie qu'on voit sur le dessus, ici, là. Normalement, c'est la partie, en fait, qui était sur la plaque. Et donc, c'est la partie qui a vraiment grillé le plus. Là, il y a zéro croustillance. Tu sens que c'est tout mou, en fait. Donc, ça trahit le fait que ça a été cuit, puis congelé, puis là, certainement réchauffé au micro-ondes. Mais ouais, c'est clairement pas très très bon. Mais il reste quand même le ramen. Regardez-moi la gueule qu'il a. J'ai jamais vu un ramen aussi... S'il te plaît, prends tes baguettes et prends des mènes. Attends, c'est trop dur, non ? Comment c'est possible ? Comment c'est possible que ça dure ? Je cherche le goût, là. Je suis à la recherche. Ça n'a aucun goût. Non, vraiment, ça n'a aucun goût. On dirait vraiment que c'est intense, son goût, c'est riche et tout ça. Attends, je veux goûter ça. Coucou. Les gens vont croire qu'on fait exprès. J'ai jamais mangé une viande aussi dure. Tu sais, souvent, on dit, pour rigoler, c'est une semelle. Je ne sais pas de quand elle date, cette viande. Déjà, très peu de goût, ça quasiment quand même. Normalement, la viande, on les ramène, elle est tendre. Genre, tu la prends limite à deux fois dans la bouche, tu vois. Là, c'était dur à mâcher. Vraiment, j'ai forcé pour le mâcher. La viande, en elle-même, n'avait pas de goût. C'était vraiment une semelle, c'était un goût plastique. Je ne sais pas, mais j'ai coupé les mênes. T'as raison, il n'y a pas de goût. On dirait que les mênes, on les a fait cuire dans l'eau et qu'on les mange à même lot. C'est de l'eau. C'est dingue. Ça peut n'avoir aucun goût comme ça. Je ne comprends pas. Mon cerveau, il bug. Mon cerveau, il se dit, regarde, il y a du goût. Et quand tu mets dans ta bouche, il y a autre. Peut-être qu'on a le Covid. Oui, peut-être. J'ai vraiment l'impression. Juste, tu prends les pâtes que tu as fait cuire dans l'eau, tu les sors de l'eau, tu les vends à même comme ça. Des pâtes au beurre, mais sans le beurre, tu sais. Comment on peut venir dans un restaurant noté 2,8 étoiles et être quand même déçu ? Mais limite, venez ici pour tester de la nourriture sans goût parce que c'est une expérience, vraiment. Bois ton jean-verrel juste après. L'explosion de saveurs, là. J'ai même pas les mots, en fait. Je comprends les avis Google. C'était 2 000 yens, c'est pas extrêmement cher, ça fait 15 balles. Mais pour moi, c'est 15 balles, ça les mérite même pas. Ouais, ouais. C'est chaud. Bon, allez, on y va. Allez, pratique. Bon, eh bien écoutez, on sort du restaurant, encore une fois, c'était vraiment pas terrible. Vraiment. On allait sortir du restaurant avec le ventre plein en mode, oh, on a mangé un gros ramen et tout. On n'en peut plus. Mais en fait, pas du tout. On a rien mangé du tout, quoi. Je vais vous dire, je suis triste de le dire parce que j'essaye au maximum de ne pas le faire. Mais on n'a pas fini le ramen. Vraiment, je ne pouvais pas. Donc, j'ai laissé ce ramen sur la table. J'ai fini tous les gyozas, quand même, parce que je me suis dit, voilà, ce que je peux manger, je vais le manger. Mais le ramen, vraiment, non, c'était vraiment trop pour moi. Sur ce, écoutez, il nous reste encore une dernière chose que j'avais absolument envie de tester, en fait, pour vous. C'est un petit peu plus loin là-bas derrière. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais on y va tout de suite. Allez, c'est parti. Et donc, écoutez, on est bien arrivé au dernier endroit où j'avais envie de vous amener aujourd'hui. C'est juste derrière moi. Ça s'appelle le Hanayashiki. Le Hanayashiki, ce n'est pas n'importe quel endroit, parce que c'est tout simplement le plus vieux parc d'attraction du Japon. Est-ce que tu sais en quelle année il a été lancé, ce parc ? 1930. Ok. Tu te plantes d'à peu près 100 ans. Il a été lancé en 1853. Ouais. C'est un délire. C'est-à-dire que là, d'ici quelques années, il aura 200 ans, ce parc. C'est un délire. Fascinant. Et donc, c'est vraiment le plus vieux parc d'attractions japonais. Entre-temps, bien sûr, il a été un petit peu rénové, tout ça, tout ça. Mais il a gardé quand même cette patte vraiment, vraiment vieillotte. Et le but, c'est d'aller tester un petit peu à l'intérieur à quoi ça ressemble. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont vraiment cool ? Est-ce que le parc en lui-même, aujourd'hui, il vaut toujours le coup ou pas ? Je sais que c'est une question qu'on m'a souvent posée. On m'a souvent demandé d'aller au Hanayashiki pour le tester. Bah écoutez, ce jour est arrivé. On y va ! Bon alors, on est bien arrivé à l'intérieur du Hanayashiki. Et alors déjà, il y a quelque chose de particulier dans ce parc. C'est que d'habitude, quand vous allez dans un Disneyland par exemple, vous achetez votre ticket, vous rentrez à l'intérieur et vous pouvez faire les attractions que vous voulez. Ici, c'est un petit peu différent. C'est la méthode, en fait, des anciens parcs d'attractions. Où, en gros, ce que vous achetez, c'est le ticket d'entrée qui vous permet de rentrer à l'intérieur du parc. Mais ensuite, chaque norimono, donc chaque attraction, c'est un prix à payer en plus. Sauf si vous prenez ce qu'on appelle le free pass. Et le free pass, c'est ce qu'il y a juste là derrière. C'est la plus vieille montagne russe du Japon. Moi, je ne veux pas méga confiance. Ça date de 1953. En vrai, ça donne envie, non ? Moi, j'ai zéro confiance dans les trucs comme ça. On a une fille, je te rappelle. Alors, je viens de regarder le free pass, donc pour avoir accès à toutes les attractions, c'est 2800 yens. Donc, il faut vraiment toutes les faire, je pense, pour que ce soit rentable. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire quelques-unes à l'unité. Je pense que nous, en privé, on reviendra peut-être avec la petite la prochaine fois pour en faire plus. Ça fait quand même cher, au final, parce que 2800 yens plus les 1200 yens de l'entrée, ça nous fait quand même 4000 yens. Bon, si tu compares à un Disneyland ou quoi, ça va, mais on n'est pas non plus dans Disneyland, quoi. Si tu passes la journée ici, pourquoi pas ? Ouais, ouais, c'est ça. Là, pour une demi-heure, une heure, non. C'est ça. Bon allez, on fait lequel ? Pour rollercoaster ? Allez, c'est parti. Et bien écoutez, mesdames et messieurs, c'est à moitié déçu. On va dire qu'on va terminer cette vidéo. J'aurais aimé vous montrer beaucoup plus d'attractions, mais là, bon, elle vient de s'arrêter, mais la pluie qui tombait a fait que la plupart des attractions étaient totalement fermées, malheureusement. Donc on est tombés sur le mauvais jour. Ouais, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais par contre, autant Fanny que moi, ça nous a vraiment très donné envie de revenir avec la petite. Je pense sincèrement qu'avec un petit enfant, ça peut être vraiment sympa. Ça fait vraiment vieux parc d'attractions japonais, mais il y a une petite ambiance qui s'en dégage que personnellement, j'ai bien aimé. T'en as pensé quoi, toi ? Moi, j'ai adoré et j'ai vraiment envie d'y retourner. Ça m'a un peu frustrée de ne pas pouvoir rester aussi longtemps que ça. T'as aussi l'occasion de visiter le plus vieux parc d'attractions du Japon. Rien que pour ça déjà, c'est cool. Mais voilà, pour moi, non, c'était pas une arnaque. C'était sympa, même si pour le coup, on n'a pas pu énormément s'amuser. C'était un petit peu dommage. Donc ça s'est écouté encore une fois. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, merci beaucoup à Musashi Japan aussi, qui ont fait un gros segment dans la vidéo. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir travailler avec eux. Dites-moi si ça vous a plu aussi. Je laisse bien sûr le lien dans la description pour aller visiter leurs différentes boutiques. Et sur ce, écoutez, comme d'habitude, je compte sur vous pour le pouce en arrière, le commentaire, l'abonnement. Je vous fais des énormes bisous. C'était Mitsu et Fanny. À bientôt. Bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501